Les Jeux chez nous, c'est aussi les pépites franciliennes. Coup de projecteur cet après-midi sur l'une de celles qui vont jouer un rôle pendant l'événement comme Joe Dibona, street artiste de Seine-Saint-Denis. Il a tapé d'ailleurs dans l'œil du comité d'organisation olympique. Il sera l'un des six ambassadeurs de Paris 2024 en charge du programme des volontaires. Son portrait est signé Ariane Limousin. Je suis le créateur du pop graffiti et je suis fier d'être ambassadeur du programme des volontaires Paris 2024. Le pop graffiti, j'ai inventé ça en 1991. J'étais en cours et je commençais à un peu mélanger des vieux magazines avec des graffitis, à faire des collages comme ça. Et je me suis dit c'est génial, c'est un mélange de la pop culture et du graffiti art. En fait, j'ai appris vraiment à peindre dans la rue. J'ai commencé au départ avec que des bombes de peinture, donc à faire vraiment nos blases en gros format, vraiment le graffiti illégal. Et puis petit à petit, à partir du lycée, j'ai commencé à intégrer dans mes graffitis des vieilles affiches, des choses comme ça. Ce que j'adore en fait, c'est mélanger plusieurs influences, donc les influences du graffiti. Donc je travaille avec ces grandes formes qui viennent directement des lettrages que je faisais dans la rue, donc rapides, avec des courbes, des pleins, des déliés. Et par-dessus ça, j'adore ajouter des trams issus du mouvement pop art, donc des points, des grandes lignes. Et par-dessus tout ça, je vais ajouter des déchirures, donc plusieurs couches de papier successives. Donc c'est un travail par addition, puis par soustraction. J'ai peint énormément de murs, plusieurs centaines. J'ai peint aussi sur des trains, donc je peint tout type de support. Ça va des baskets, aux sculptures, j'ai peint tout type d'objets. Le plus petit support que j'ai peint, c'est un timbre pour la République. Et le plus grand, je pense que c'est ce mur ici. Ce mur fait 65 mètres de large par 22 mètres de haut. J'ai mis 11 jours à le faire. Ça fait partie aujourd'hui d'un des plus grands murs d'Île-de-France. Ce mur représente un lion de profil pour la force, évidemment, de cet animal, parce que c'est un mur qui est dédié aux Jeux Olympiques, donc il y a beaucoup de codes sur le mur, comme Fair Play, Olympic Games. J'ai peint un peu partout dans le monde. J'ai peint aux États-Unis, j'ai peint en Chine, à Hong Kong. J'ai peint aussi au Portugal, en Espagne, mais évidemment en France et notamment sur Paris. Mais mon département de prédilection, ça reste la Seine-Saint-Denis. C'est là où j'ai grandi. C'est là où j'ai fait vraiment des murs emblématiques, notamment le Galion à Aulnay-Souvoix, qui est un de mes premiers gros, gros murs. Je peint énormément de visages, donc je suis considéré aujourd'hui comme portraitiste. Je fais énormément de grandes femmes, de grands hommes qui ont marqué l'histoire, mais aussi des inconnus de passage. En fait, généralement, des gens qui me marquent. J'ai peint, par exemple, Simone Veil, j'ai peint Georges Brassens, j'ai peint plusieurs fois l'abbé Pierre. Et puis aussi beaucoup de portraits d'enfants, notamment de l'exil syrien. Je fais aussi énormément d'animaux. Il faut vraiment qu'il y ait une gueule particulière. Parmi toutes les œuvres que j'ai faites, il y en a une que j'aurais préféré ne pas faire, mais qui reste gravée dans ma mémoire et que je n'oublierai jamais. En fait, le Wall of Love, c'est une œuvre que j'ai faite avec la liberté guidée dans le peuple et qui est un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. C'est un mur que j'ai fait juste à côté du petit Cambodge, rue Alibert. Je l'ai fait un peu dans la douleur, donc ça a été un moment difficile pour moi. Et cette œuvre a fini en une du New York Times. Le prochain gros projet qui me fait vibrer à 200%, c'est évidemment les Jeux Olympiques et Paralympiques où je vais réaliser plusieurs grandes fresques, mais aussi faire participer les 45 000 volontaires et réaliser l'œuvre collaborative la plus grande au monde. C'est vraiment l'objectif de ce projet que j'ai avec les Jeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !